Baï Jacques Diop, bonjour. Bonjour Awa. Alors, vous êtes l'administrateur de la plateforme Club des experts sportifs. Comment trouvez-vous le limogège d'Alucissé ? Bon, écoutez, moi je pense qu'il faudrait peut-être l'analyser sous différents angles. Au regard, en tout cas, de la fin de son contrat, au regard des objectifs qui ont été non atteints, et aussi, il égare aussi à cette clameur publique qu'il y a eu lors du match entre le Sénégal et le Burkina. Parce qu'il y avait des signes annonciateurs du match contre la RD Congo, où l'équipe avait partagé les points avec la RD Congo. Mais au regard de ces éléments, dont je viens quand même de dénumérer, on se rend compte que le contrat d'Alucissé a expiré depuis le 31 octobre. Donc, soit il était du devoir du ministre d'Espoir de pouvoir dire que je renouvelle ce contrat, ou bien je mets fin à la collaboration. Et le ministre a mis fin à la collaboration en tenant compte aussi des éléments d'appréciation. Parce que les éléments d'appréciation, il y a eu peut-être la non-attente des objectifs qui ont été assignés à l'UCC. Parce que vous n'êtes pas venu sans savoir qu'Alucissé avait, en tout cas, il y avait une revalorisation du contrat d'Alucissé. Son salaire était passé du simple au double. Du double au simple au temps pour moi. Cela veut dire qu'Alucissé a émergé à 15 millions, qu'il a émergé à 30 millions, sans compter aussi la prime de signature. Sans compter au-delà des primes de signature, donc il y a des objectifs qui lui ont été fixés. D'aller au moins à la Coupe du monde, l'objectif n'a pas été atteint, de conserver notre trophée en 2024, ce qui n'a pas été atteint. Donc l'autorité, en voyant peut-être tous ces paramètres et tous ces objectifs qui ont été assignés aux comptes qui n'ont pas été atteints, est dans son bon droit de pouvoir dire que je ne roule pas son contrat. Et au-delà de ça aussi, je viens de dénumérer par exemple cette clameur publique qui a eu lors des deux dernières matchs contre la RDC et contre le Burkina Paso. Donc c'est la sujette à caution. Clap de fin donc pour Alucissé. À trois jours de la publication de sa liste, la Fédération sénégalaise de football confirme son départ. Certains parlent d'un limogège inélégant et inhumain. Bon, écoutez, vous savez, les gens sont dans l'émotion. Et il ne faut pas être dans l'émotion, il faut être dans les fondamentaux. Il y a un objectif qui a été assigné, l'objectif n'a pas été atteint. Et l'État, qui est le père et qui défend les intérêts du peuple sénégalais, a jugé nécessaire de pouvoir résilier. Si on va dans l'émotion, on se rend compte qu'Alucissé ne doit pas être limogé. Et on peut l'interpréter ce qu'il va faire parce que, est-ce qu'il y a l'limogé? Il y a une fin de collaboration. Le contrat a expiré et l'État a dit, je vais faire la collaboration. Maintenant, si les gens passent à deux jours ou trois jours de la liste, c'est être dans l'émotion. Vous avez vu même à la veille d'un match, à la veille d'un match, ou bien à la veille d'une phase finale, nous avons vu, par exemple, un entraîneur être limogé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une continuité. Les dirigeants sont là, la logistique est là. Il s'agit maintenant de changer d'entraîneur, puisqu'il y a eu la direction technique est là. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que les gens s'apposentent sur, en tout cas, cette problématique de sentimentalisme. Alucissé devait partir. Il est parti parce que l'État a jugé que les objectifs n'ont pas été atteints. Maintenant, si les gens se réfèrent pour Birway à deux jours, trois jours, on a vu à la veille d'un match, un entraîneur qui est limogé par son président ou bien par sa fédération. Moi, je pense que nous avons vu même en pleine campagne un entraîneur qui a été limogé. Donc, vous imaginez. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens se focalisent sur ce sentiment de béala. Il faudrait que les gens regardent exactement quels sont les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le ministre, je pense, l'a énuméré, c'est par rapport à la non-attente des objectifs. Et au-delà de ça aussi, il y a peut-être cette clameur publique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alucissé a été nommé sur la base d'une clameur publique. Parce qu'à l'époque, Alucissé n'avait pas de référentiel. Le seul référentiel qu'Alucissé disposait à l'époque, c'était Alucissé, était tout simplement adjoint de Karim Senghoudjouf à la sélection olympique. Donc, il n'y avait aucun référentiel. Et on lui a donné notre sélection A. Et aujourd'hui, si par exemple, l'État juge nécessaire de mettre fin à la collaboration, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que l'État, c'est une continuité. Et l'objectif des objectifs n'a pas été atteint. Et c'est vrai qu'il nous a donné satisfaction à nous. Geoffroy, le seul trophée continental que nous avons eu dans l'équipe A. Mais peut-être avec un entraîneur, on aurait pu gagner plus. Parce que nous disposons aujourd'hui d'une période de jours. En tout cas, de 31 jours. Par exemple, si vous vous référez à la Coupe d'Afrique 2017. Vous avez vu la Coupe d'Afrique 2017. Ça a été un échec. Nous avions été éliminés par le Cameroun. La Coupe du Monde 2018 au Qatar, ça a été un échec. Parce qu'on gagne au premier match. Au deuxième match, on fait match de l'île. Et au troisième match, on se fait balayer par la Colombie. Donc, ça veut dire que ça a été un échec aussi. Et si nous venons en 2019, on se hit en finale. Bon, les gens sont dans la liesse populaire. Et en 2000, les gens vont perdre cette finale-là face à la Jolie-Couroubade. Deux fois, un match de poule comme en finale. Et en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, il y a eu plus d'échecs que de réussites. Ça, il faut avoir le courage et l'intérêt de le dire. Dire que quelque part aussi, oui. Donc, il ne faudrait pas que les gens doivent au moins s'apposantir sur les fondamentaux. Le sport, on ne retiendra du sport que les résultats. Et c'est ça qui est important là, c'est la finalité. Ce sont des résultats positifs. C'est ça, la finalité, en tout cas, d'une performance sportive. Et dans la gestion de la performance, à l'UFCC, pourquoi elle a échoué ? Parce qu'elle a remporté la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et en 2024, elle est émisée dès le huitième de finale. Donc, la gestion de la performance n'a pas été atteinte. Tout comme les objectifs qui n'ont été fixés à signer. Mais comment trouvez-vous la relation entre la Fédération et le ministère des Sports ? Bon, je pense que certains parlent des relations tardies. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'État qui a délégué ses pouvoirs à la Fédération sénégalaise de football. Le sport appartient à l'État. Donc, ce sont deux entités ou deux structures qu'on a senti, qui doivent tirer dans la même direction. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien vrai qu'il n'y a pas eu de communication, mais les gens sont en train d'interpréter beaucoup de choses. Comme par exemple la lettre du ministère des Sports qui demandait à la Fédération sénégalaise de football de lui faire le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça aussi, ça a été une erreur. Et je pense que tout comme le bilan de la Coupe du Monde, parce que les fonds publics ont été gérés par l'administration générale et l'équipement du ministère des Sports. Donc, il y a eu tous ces paramètres qui ont fait que les gens ont pu interpréter. Mais je pense que quelqu'un qui connaît Maître Augustin Seymour, qui est un bon allié du ministère des Sports, je pense qu'aussi la ministre des Sports doit pouvoir s'entendre sur des choses. Il est bien vrai aussi qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la tutelle, la hiérarchisation. Donc, ça veut dire que quelque part aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de football est sous tutelle du ministère, mais cela ne voudrait pas dire, au moins qu'aussi, qu'ils doivent tous se conformer aux instructions ou bien aux instructions du ministère des Sports. Il y a au moins là-bas un certain équilibre qu'il faudra pour pouvoir comprendre les deux parties. Et ces deux parties doivent aller dans le bon sens, dans le bon sens du terme. La gestion d'une équipe nationale, c'est une gestion binôme entre l'État et la Fédération. Donc, il y a un comité mixte qui a été mis sur place. Et je pense que sous peu, peut-être, les gens vont arrondir les angles, les deux parties vont arrondir les angles, pour s'asseoir d'une table, pour discuter, afin de pouvoir tirer tout ça au clair. Je pense qu'il n'y a pas, mais il y a la demande pour le moment. Nous sommes dans une phase, peut-être, qui me semble un peu difficile. Nous sommes dans une phase qui me semble un peu difficile, parce que tout simplement, il y a eu une prise de pouvoir d'un nouveau régime qui vient d'arriver. Donc, ce nouveau régime est en train de prendre, peut-être, ses marques. Et peut-être, d'ici ou peu, nous allons pouvoir, peut-être, essayer de voir quelle sera la conduite actuelle et quelles seront les orientations. Parce que jusqu'à présent, nous ne savons pas, nous ne maîtrisons pas exactement quelle est la politique sportive de ce nouveau régime. Quels sont les axes stratégiques ? Alors, on a également vu l'émouvant message d'adieu de Sadio Mani à l'UCC. Oui, il n'y a pas que Sadio Mani. Il y a eu aussi Khalidou Koulbari de Capitaine. Oui, entre autres joueurs. Il y a eu aussi Edouard Mendy. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Sadio Mani a été avec l'UCC depuis 2012, avec la sélection olympique, autant où l'UCC a été. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelque part, quelques sorties de Sadio Mani qui n'avaient pas plu. Il y avait aussi des réponses dans l'UCC, quand il faisait allusion à Ghana, qui disait que Ghana est un bon leader, c'est un bon leader, parce que tout simplement, il accompagne ses jeunes. Donc, cela veut dire que c'était la réponse du berger à la bergère. Du berger à la bergère, quand, par exemple, à l'UCC, quand Sadio Mani avait fait la déclaration sur le 3-5-1 ou bien le système qui ne fonctionnait pas à la bergère. Donc, cela veut dire que, mais je pense qu'ils se sont retrouvés, par exemple, les angles. Et c'est tout à fait normal quand vous vivez avec quelqu'un pendant presque plus d'une décennie et que subitement, du jour au lendemain, vous êtes appelé à vous séparer, parce que dans la vie, la vie est faite de rencontres et de séparations. Donc, forcément, quelqu'un sera un peu... Il va falloir que quelqu'un, au moins, vous en avoir un message, parce que vous lui avez apporté, vous avez partagé avec lui beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, c'est tout à fait normal aussi que les gens, par un signe d'Aïe, leur manifeste au moins une certaine gratitude. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Nous avons des valeurs au Sénégal, nous avons des vertus, et il est parfaitement normal que ces valeurs, que ces vertus-là soient au moins partagées. Très bien, et neuf ans à la tête des Lyons, qui pour remplacer vraiment à l'UCC ? On parle de Pabou Natchewa, qui est en pôle position. Vous savez, tout dépendra, en tout cas, des fédéraux, parce que moi, je n'ai pas la prétention de dire que ce sera Pabou Natchewa ou que ce sera Stéphane Saludia, ce sera... Mais ce que je précise aujourd'hui, la Fédération Sénégalaire de Football dispose, en tout cas, de bons entraîneurs, de bons techniciens. Quand je fais référence, je fais allusion aujourd'hui à, par exemple, Stéphane Saludia, qui est un excellent technicien. Je fais allusion aussi à Amara Traoré, Amara Traoré qui est un excellent technicien, qui a joué au plus haut niveau, qui connaît l'environnement de l'équipe nationale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'on a de bons entraîneurs. Je peux faire allusion aussi à Pabou Natchewa. Moi, je pense qu'il y a aussi Omar Vab, qui est à l'extérieur, il y a aussi Ali Bey, il y a Malida, on fait allusion à ces jeunes-là. Moi, je pense que, en tout cas, quelqu'un comme Amara Traoré aujourd'hui pourrait faire un bon team manager, pour avoir été, en tout cas, dans l'environnement de l'équipe nationale et qui comprend aujourd'hui les aléas du haut niveau, vers l'office de bons techniques mélangères. Aujourd'hui, qui lit l'avenir de l'équipe nationale, selon vous ? Moi, on a toujours l'avenir. L'avenir de l'équipe nationale, il est toujours réglé. Nous avons une très bonne relation, et nous avons aussi la relève qui est assurée. Vous voyez, vous avez vu, il y a moins d'une semaine, nous avons gagné la Coupe de l'IFOA. Cela veut dire qu'il y a une très bonne dynamique. Il faudrait saluer le travail qui est en train d'être fait par la Fédération Sénégalaise, qui fait un excellent travail, avec des techniciens en tout cas. La Fédération a toujours misé, cette Fédération a toujours misé sur l'expertise locale. Moi, je ne me fais pas d'idée sur l'avenir de l'équipe nationale. Nous avons de grands jours, nous avons de grands dirigeants, nous avons quand même aujourd'hui un propre qui colle à l'équipe nationale du Sénégal, à son équipe. Moi, je pense que je n'ai pas d'inquiétude sur ça. Très bien. En tout cas, merci, Mbaye Jacques Diop, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes l'administrateur de la plateforme Club des experts sportifs. Merci surtout pour votre disponibilité. Le plaisir est partagé.